... Nous avons accompagné ce groupe en qualité d'enfant caché. Je suis née avant la guerre. Je m'occupe au sein de l'association des pavés de mémoire, de la mémoire de la Shoah, et la visite de Brindonk est un élément essentiel de ce travail de mémoire. Et notre présence est quand même importante par rapport à ces enfants qui sont jeunes, qui sont encore à l'école, et nous sommes des témoins de ce qui s'est passé durant la Shoah. Pas de la vie que les victimes ont subie au fort de Brindonk, mais nous sommes des témoins rescapés de cette époque-là. Accompagner ces jeunes, c'est quelque chose qui chaque fois m'interpelle, parce que je ne connais pas trop la réaction, mais je veux quand même souligner que c'est chaque fois une réaction positive, en fait. Et personnellement, venir dans ces lieux de mémoire me paraît absolument essentiel. Vu l'âge que nous avons, nous sommes pratiquement aujourd'hui en première ligne. Et les témoins directs, c'est-à-dire ceux qui ont vécu l'indicible, ceux qui sont sortis des enfers concentrationnés et des camps desquels ils ont eu cette chance de sortir. Je rappelle qu'il n'y en avait qu'un peu plus de 1 000 sur les 25 000 juifs qui ont été déportés. Et donc, beaucoup de ceux qui étaient les rescapés avaient déjà 10-15 ans, 10-15 ans ou davantage, ou 20 ans. Et donc, tous ces témoins disparaissent. Et aujourd'hui, les enfants cachés, qui sont aussi rescapés, mais d'une autre manière, sont pratiquement en première ligne. Et je trouve qu'être présent à chaque fois que cela s'avère utile, ou chaque fois qu'on nous le demande, c'est une nécessité absolue. Et j'aurais voulu souligner aussi qu'il me paraît de plus en plus évident que l'éducation doit jouer un rôle prépondérant. Un rôle absolument prépondérant dans le sens qu'aujourd'hui, 80 ans plus tard, on ne peut plus se trouver devant des classes qui ignorent ce que c'était la Shoah. Et donc, il faut faire, franchement, il faut faire un effort très important au niveau de l'éducation. Et très certainement, j'ai été fortement interpellé par l'immense vague du nord au sud de la planète, l'immense vague d'antisémitisme qu'il y a eu ces deux, trois derniers mois, suite aux événements qui ne se passent pas en Europe, qui se passent à 5000 kilomètres de l'Europe. Mais malgré ça, il y a eu une vague d'antisémitisme qui m'a extrêmement surpris, au point où je me suis demandé, a-t-on bien retenu le plus jamais ça ? Je pense que nous semons des petites graines, des semences, et qui attirent l'attention, et qui font que les jeunes retiendront certainement quelque chose de cela. L'éducation dans les écoles au niveau de la Shoah n'est peut-être pas suffisante, elle devrait l'être plus, mais nous contribuons à ce travail de mémoire par la rencontre de ces jeunes, et nous sommes vraiment nus, nous sommes poussés à continuer pour cela. Le devoir de mémoire est important, en tout cas pour notre école. Donc mes élèves ont déjà été soit au Fort de l'Ancin, soit... Là c'est les pavés de la mémoire, mais maintenant on rencontre plutôt des enfants qui ont été cachés, ou d'autres personnes qui ont eu une histoire avec la Shoah. Donc il y a toujours une animation et un film. Voilà, donc les élèves, oui, sont préparés depuis un bon moment, et puis ça fait deux ans maintenant qu'on part à Isieux, parce qu'il y a eu aussi une colonie du côté de Lyon, où des enfants ont été déportés, et donc dix belges. Et donc voilà, c'est vraiment notre fil conducteur en fait, le devoir de mémoire. Après, les élèves m'ont dit, mais madame, on ne savait pas du tout que ça avait existé, et ça nous a fait... Enfin, on est content d'être nés à cette époque-ci, c'est vraiment scandaleux ce qui s'est passé, mais maintenant on sait qu'on a semé des graines en fait chez ces élèves-là. Ils ont entendu les témoignages de Bella et Marcel, ils ont vu ce qui s'est passé à Brenne donc, ils vont en parler dans leur famille, ils vont en parler avec leurs amis. C'est vraiment important de pouvoir en fait... Voilà, il y a une histoire et on ne veut pas que ça se reproduise. Les élèves l'ont bien dit tout à l'heure. Après c'est vrai qu'ils sont très timides, ils ne l'expriment peut-être pas, mais on voit bien qu'ils ont vraiment vécu des émotions très fortes aujourd'hui.